Le président Barack Obama a dit une fois dans son discours que nous savons tous statistiquement que les enfants qui grandissent sans papa à la maison ont 5 fois plus de chances de commettre des crimes et de grandir dans la pauvreté, 9 fois plus de chances d'arrêter l'école et 20 fois plus de chances de finir en prison. Dans ce contexte, l'objectif est de dépouiller les familles noires américaines de leurs valeurs originelles. On veut masculiniser les femmes pendant qu'on féminise les hommes. Regardez-moi ce statistique. 5% des enfants des familles noires américaines naissaient d'une famille où il n'y avait pas de papa dans les années 60. Dans les années 80, il y en a eu 18%. Dans les années 2000, c'est monté à 33%. Et en 2015, à 41%. Est-ce par hasard ? Maintenant, suivez-moi bien. Gloria Steiner, l'agent de l'art, a commencé son travail emphatique sur le féminisme dans les années 60. Subventionnée par l'agence, elle a fait un travail bouleversant dans les communautés noires pour promouvoir l'indépendance de la femme, l'indépendance financière, la liberté de la femme afro-américaine. Maintenant, regardez l'échelle. De 1960 à 5%, à 2015, à 41% d'enfants noires américains naissent d'une famille où il n'y a pas de papa. Est-ce une coïncidence ? Des enfants dont 85% finiront probablement en prison. Il n'y a pas de hasard. Les féministes occidentales afro disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Mais bizarrement, elles veulent des enfants. Qui élèvera ces enfants ? Quel paradoxe. Écoutez mes sœurs, je sais que parmi nous, il y a des sœurs qui n'ont peut-être pas les papas de leurs enfants. Et je respecte ça. Beaucoup de parmi nous, vous faites un travail incroyable. Et je vous salue pour cela. Mais je voudrais que tout le monde comprenne. Pour qu'un enfant devienne homme, il a besoin d'observer un homme. C'est un homme qui apprend à un garçon comment devenir un homme. Les enfants ne deviennent que le reflet de leur papa. Les garçons. La plupart des gens, on dit, la majorité de gens qui finissent par battre leurs femmes ou leurs épouses, ont grandi dans un foyer où il n'y avait soit pas de papa, ou le papa battait leur maman devant eux. S'il vous plaît, ne nous dites plus que vous n'avez pas besoin d'un homme. Si vous avez besoin des enfants. Écoutez, vous pouvez faire un travail immense avec votre petit garçon et lui transmettre des valeurs merveilleuses. Mais ça sera difficile de lui transmettre la masculinité et la vision d'homme comme son papa le ferait. L'objectif premier et cabalistique de Gloria Steiner était la masculinisation de la femme noire et la féminisation de son homme. J'espère que cette vidéo ne sera pas bloquée. Pour ceux qui connaissent l'Amérique, ils savent que les blacks américains s'appellent Je suis une femme forte, je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai ma voiture, mon appartement et tout le bazar. Tu as ta voiture, ton appartement ? Alors tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie ? Un papa pour tes enfants. Quel paradoxe. Comme il n'y a rien de nouveau sur Terre, on va rentrer dans l'histoire. Pendant l'esclavage, on avait besoin d'enfants esclaves. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque ? Pendant que les hommes travaillaient et les femmes travaillaient ailleurs, ils étaient séparés pour qu'il n'y ait pas de contact. Mais de temps à autre, on laissait l'homme partir chez la femme pour la fertiliser. Mais on les gardait à distance. Et quand l'enfant naissait, ils étaient à distance. Pour tuer la structure familiale. Moi, personnellement, aux États-Unis, je suis contre les avantages que reçoivent beaucoup de jeunes femmes pour avoir fait des enfants sans papa. Je pense que c'est une façon de favoriser cet engagement, d'encourager ces pratiques, dont la négligence, la paresse et l'insalubrité sexuelle. Et oui, il y a des femmes dans des cas très spécifiques qui méritent de l'aide. C'est à être précis. Mais malheureusement, on a institutionnalisé ces pratiques. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de travail. Je n'ai pas besoin d'étudier. Je ferai des enfants, on va me payer. Voilà. Ils n'ont pas besoin de connaître leur papa. Et 85% de ces enfants finissent où ? En prison. Je veux vous dire une chose sur le président actuel américain. Vous le connaissez tous. Ce monsieur-là, c'est connu, n'est-ce pas ? Il n'aime pas deux choses, lui et son groupe principalement. Et beaucoup de gens, je pense, ne comprennent pas tout à fait. Il n'aime pas l'avortement. Pourquoi il n'aime pas l'avortement ? Parce qu'il veut qu'il naisse en Amérique beaucoup plus d'Américains. Il n'aime pas l'argent qu'on donne aux gens qui font des enfants. Parce qu'il veut décourager les noirs à faire plus d'enfants. Mais ces enfants noirs qui naissent sans papa, finissent où ? A vous de voir. Les choses sont plus profondes qu'on ne l'estime. Nous regardons tout cela. Ah, il est raciste, il est méchant. Ah, lui, il faut connaître ce qui s'est passé pour avoir une image sur ce qui arrive. Écoutez, le féminisme a fait un travail énorme, surtout en Afrique. L'égalité de la femme à l'homme, le travail, l'abolition de l'excision, l'abolition des mariages entre vieux et enfants. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, la femme est indépendante, elle est libre, on peut faire ce qu'elle a envie de faire. Elle a une voix. Et c'est génial, c'est merveilleux. Mes soeurs, je vous encourage dans la positivité. Je vous encourage à travailler, à chercher votre argent. C'est votre droit. Le créateur place chaque humain sur terre pour une raison bien précise, pour accomplir son dessein. Personne n'est là pour un homme ou pour une femme. Ça, c'est vrai. Vous êtes là pour accomplir votre mission. Et ça, c'est votre responsabilité. Mais si vous voulez des enfants, il faut bien réfléchir. Vos enfants auront besoin de leur papa. Ne laissez pas aux gens vous dire, tu n'as pas besoin d'un homme. L'homme ne fera quoi pour toi ? Ça crée une société handicapée psychologiquement. Tu n'as peut-être pas besoin d'homme. Mais tu n'as besoin de personne pour te rappeler que tu n'as pas besoin d'un homme. C'est un concept obscur, opaque. Les enfants qui naissent d'une famille stable, comme moi, je suis fier de le dire. J'ai eu un père stable, un homme sage, dont je prie pour copier les valeurs, grandissent dans ces mêmes normes. Les enfants qui naissent de familles difficiles, toxiques, reflètent tôt ou tard ces choses. Il est important de préserver nos valeurs, nos valeurs africaines. Le monde change, beaucoup peut changer. On peut arrêter beaucoup de choses négatives, mais il y a des choses qui nous définissent. On nous a fait croire avec le temps que le mariage polygame était satanique, pendant que le mariage entre eux, c'est normal. Vous pouvez être une maman célibataire, mais n'empêchez pas vos enfants à voir leur papa. Vous pouvez faire un travail magnifique avec vos garçons, mais vous ne le ferez jamais. En ce qui concerne en faire deux hommes, comme le ferait leur papa. Je ne peux pas faire d'une petite fille une femme. Je n'ai pas les capacités. J'aurais besoin de quelqu'un, ma soeur, ma tante, ma cousine, pour m'aider. Autant vous ne pouvez pas faire de vos petits garçons des hommes. Les garçons regardent les hommes. Dans une maison où un jeune garçon n'a pas de papa, il cherche l'homme influent du quartier. C'est son modèle. Il veut copier l'homme influent du quartier, parce que son papa n'est pas là. Quelles sont les valeurs de l'homme influent du quartier ? Pour ceux qui savent, les femmes noires américaines peuvent être très difficiles. Surtout quand elle a fait l'école, elle a un peu d'argent, une situation sociale. Elles deviennent compliquées vis-à-vis de leurs propres hommes. Elle commence à regarder là. Les hommes de sa couleur sont généralement plus assez bien pour son goût. Pas assez adéquats, pas assez intelligents, pas assez bons. Et les hommes américains aussi, dans ce cas, il y en a beaucoup qui vont épouser des femmes noires dans les Caraïbes. Si pas en Brésil. D'ailleurs, à mon dernier voyage au Ghana, j'en ai vu plusieurs. Et spécifiquement deux qui sont venues épouser des Ghanaiennes. Parce que d'après eux, les femmes noires américaines sont trop insolentes. Et ça, ce n'est pas stéréotypé. Le danger ici, c'est que beaucoup de femmes afro dans le monde aiment copier les Américains. Surtout les francophones sont idolâtres des Etats-Unis. Et peu à peu, le mouvement entrepreneurial, qui est bon d'ailleurs, indépendant, qui est génial. Mais les choses qui vont en dessous de tout ça, le féminisme occidental, souvent associé à ses idées, peut devenir dangereux. Les hommes noirs, généralement, sont mesurés par l'argent qu'ils apportent à la fin du mois. Sans hypocrisie. Vous le savez. On accorde le respect, généralement. En rapport avec l'argent. Pas en rapport avec les valeurs, les idées, la présence. Non. C'est qu'est-ce qu'ils apportent à la fin du mois. Le niveau de respect est calibré par rapport à ça. De l'obéissance, de la gentillesse, de la sympathie. Même de la nourriture. Nous le savons. Il n'y a pas d'hypocrisie entre nous. Et beaucoup de femmes noires, malheureusement, aujourd'hui, perçoivent avoir un homme blanc comme un accomplissement social. Le travail est fait. Le poison est là. Maintenant, nous savons. Il y en a qui le savent depuis longtemps. On doit se promenir. Féminiser les hommes et masculiniser les femmes. Faire de la femme noire trop fort. Tellement fort au point où elle sent qu'elle n'a pas besoin d'aide. Beaucoup de femmes noires aux Etats-Unis souffrent de dépression. Parce qu'elles sont incapables d'exprimer leur désarroi. Leur peine. Leur douleur. Pour elles, montrer ce qu'elles ressentent serait signe de faiblesse. Tu es trop fort. Strong African American woman. Trop fort pour demander de l'aide. Ne comprenons pas que ces mêmes femmes blanches ne se dérangent pas pour demander de l'aide. Quand elles en ont besoin. Elles ne se dérangent pas pour aller chercher une personne. Pour leur apporter de l'assistance. Margaret Thatcher, premier ministre de la Grande-Bretagne, a fait un discours sur le féminisme il y a très longtemps. Pour soutenir le féminisme. Les femmes braves, fortes et courageuses. Pendant que dans le discours on disait non, on a le droit de ne pas cuisiner. Le droit de ne pas porter des enfants. Mais elle est rentrée chez elle pour cuisiner pour son mari. Pourquoi ? Mais cette femme était la seule à cuisiner pour son mari. Elle n'a autorisé à personne de le faire. Peu importe son travail de président de la République. C'était son mari. Le père de ses enfants. Pourquoi ? Mais elle a fait un discours fort sur le féminisme. Il faut réfléchir. Encore une fois, je ne vous dis pas de vous rabaisser. Je ne vous dis pas de devenir stupide. Je ne vous dis pas d'accepter tout ce que les hommes disent. Je dis, il faut revoir le système. Les hommes ne sont pas tous mauvais ? Non ? Comme les femmes ne le sont pas non plus ? Ne laissez pas une personne définir votre avenir, votre vision de la vie. Changez votre perspective des choses. Pour toujours. Il y a une grande différence entre féminisme et maternalisme. Cherchons à découvrir qui nous sommes. Quel est le genre de style approprié à ceux que nous sommes ? Pour ne pas trop dévier. Pour paraphraser Maman Marie-Angélique Savané, une activiste que je respecte. Le principe du féminisme est presque universel sur le plan théorique. Toutes les sociétés patriarcales ont été subjuguées par la domination de l'homme sur la femme. Mais la manière dont on réagit par rapport à la domination dépend des valeurs. Une Américaine ne peut pas venir, ne connaissant pas mon intimité culturelle. Me dire, il faut faire comme nous. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada